Et bonjour à tous, c'est Zevenki pour Airgaming. Alors, bienvenue pour ce troisième épisode de notre petite colonie sur Autonaut. Alors, dans l'épisode précédent, on a géré un peu notre automatisation de la forêt. Donc, couper des arbres, planter des arbres, etc. On a rajouté du stockage pour pouvoir stocker les arbres qu'on découpe. On fabrique des planches, des poteaux. J'ai un robot qui est KO. Je ne le vois pas. C'était bien caché. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rajouter des robots ici pour que ça aille un peu plus vite. Pour ne plus avoir 3 tonnes de bêches qui vont bientôt crever l'écran. Ça peut être pas mal. Et ensuite, on va aller dérouler un peu les objectifs pour voir ce qu'on a à faire et se lancer dans la réelle des objectifs. Voilà, tout simplement. Donc, ici, il va manquer aussi quand même un robot pour pouvoir remonter les autres robots qui sont en train de s'occuper de tout ça. Ça va s'en occuper. Pour le moment, je fais des petites choses aussi à la main. J'aide un peu. Voilà. Allez, on va aller prendre une bûche. On ne peut pas dupliquer un robot ? Je n'ai pas regardé. Je vais voir. Parce que si on peut dupliquer un robot... Ouais, bah, c'est ça. Il me semble peut-être un peu bizarre. Je ne pense pas qu'on puisse dupliquer un robot. Voilà. Toc. Il va nous manquer 3 planches. C'est ça, hein ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va d'abord le remonter. Voilà. Donc, toi, tu vas... ...aller chercher... ...un petit outil rudimentaire. Tu vas... Ah oui, je n'ai pas d'arbre à couper, là. Bah, attendre. Calme. Ah, voilà. Voilà. On va couper un arbre. Je ne vais pas le couper complètement. Ce n'est pas grave. Et puis, tu vas faire ça tout le temps. Là, tout simplement. On va faire un bon ordre. Tu vas chercher des arbres. Te déplacer. Couper l'arbre. Jusqu'à ce que tu aies les mains vides. Ensuite, tu fais l'autre. Hop. Et ça, pour toujours. Et voilà. C'est parti. Top. Donc, on va faire la même chose. Ah ouais. Bah, du coup... C'est pas grave. Je vais le déposer là-dedans. Un de plus, un de moins. J'aurais peut-être dû commencer par un... Par un mec avec une bêche, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'en sortir comme ça. Et là, trois planches. Allez, il est bloqué parce que ça doit être full. Mais on va utiliser nos ressources. On va utiliser les ressources. T'inquiète pas. Je devrais aller. Donc, alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser tout de suite une bêche. Voilà. Je vais le remonter. Et maintenant, je vais lui donner les ordres. Donc, tu vas... À l'autre, je vais pas donner la zone. Donc, à mon avis, ça va être un peu le bordel. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire juste après. Donc, toi, tu vas... Voilà. Tac. C'est max. Comme les autres. Pour le moment, on va pas plus loin. On n'en a pas besoin. Cette zone-là, on l'a... Elle est pas encore complètement... Complètement maîtrisée, là. Il y a plein de zones libres. On fait rien. Donc, voilà. Donc, jusqu'à ce que tu as les mains vides. Là, tu iras chercher une bêche. Et le tout, pour toujours. Voilà. Ben, la bêche, je la remets là. Voilà. Et je vais me refaire un robot qui va planter des graines. Cette fois-ci. Voilà. On ramasse un peu la main quand on passe. Ce qui fait pas de mal. Ah. Bois de l'oeuvre cool. Ben, voilà. D'accord. Super. Alors, on s'est déjà blindé. Un, deux, trois, quatre. Ok. J'en ai pas mis encore. Ok. Donc, je vais prendre le poteau, là. Voilà. On va prendre trois planches. J'en ai pris quatre. C'est pas grave. Je vais en déposer une devant. Ce sera toujours ça de gagner un petit peu de temps. Ok. On va le remonter. Et on va lui dire, maintenant, tu vas chercher des graines. Voilà. Ah ouais, tu vas chercher des graines dans la zone. Une bonne zone, évidemment. Ce n'est pas drôle. Voilà. Et tu vas, ben, planter cette graine. Voilà. On ne va pas attendre. Ça, c'était de trop. Et voilà. Et puis, tu peux faire ça. Toujours ramasser graines. Alors, non. Ça, ça ne va pas. Merde. Bon, c'est vrai. J'ai fait n'importe quoi. Alors, on vire tout. On refait. Donc, tu vas chercher une graine. Tu vas la planter. Et voilà. Graine. D'arbre. Dans la zone max. Voilà. Et. Planter. Dans la zone max. Voilà. C'est bon. Bon, ça va bientôt diminuer. Ça va bientôt diminuer. J'ai foie. J'ai foie en roue, les gars. Allez. On y va. Pourquoi il ne remonte pas, lui ? Il est où, mon robot chargeur, en bas, là ? C'est peut-être lui, on dirait. C'est lui ou pas ? Ouais, c'était lui. On s'occupe de ces robots-là aussi. Là-haut, avec la pierre, ça ne se passe pas trop mal. On pourrait faire plus de pierre, mais j'imagine que ce serait gênant parce que notre production est déjà un peu trop vive. Mais ce n'est pas très grave, ça. Ce n'est pas très grave. Alors. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Donc. Ah oui, on peut peut-être prendre un robot qui va s'occuper de ça. Ouais. On va faire un petit robot qui va... Bah non, on va commencer par le robot qui va s'occuper de la recharge ici, en bas, là. Toc. Trois. Trois. Je clique toujours un peu trop vite. Ah bon, j'en avais déjà mis. Ah oui, parce que j'en avais déjà une qui traînait. Bon. Chercher une bûche. Je fais toujours les mêmes erreurs. Hop. Et donc. Tu vas aller. Non. Trop tard. Tant pis. Bah tu vas attendre un petit peu, c'est pas grave. Allez, viens vers moi. Il y aura bien un mec ici qui va... Bon alors sinon, sinon c'est pas grave. On en fera un autre. Toi tu vas aller chercher ça. Voilà. Tu vas te déposer là. Dans les poteaux. Voilà. Tu vas faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Ça va arriver vite. Puisqu'il n'y a plus qu'une place. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas. Je fais un clic gauche ou du clic droit. Voilà. D'aller chercher nos deux planches là. Un, un, deux. Un, deux. Comme ça. Un poteau. Il me manque un poteau. Et voilà. Voilà. Top. Il va aller charger. On va mettre une zone par contre pas mal plus grande. Zone max. On va mettre ça. Je pense que c'est bien si on met ça là. Voilà. Puisque du coup. Voilà. Et là. Bien. Donc on a terminé pour cette zone là. On a terminé pour ces automatisations. Je pense que tout est automatisé. Voilà. Juste là. On produit plus. Beaucoup plus. Que ce dont on a besoin. Mais. Ce n'est pas très grave. Alors. Comment on fait déjà pour voir. C'est tab. Ok. Donc. Robotique. Ah. Oui. Je dois faire des équipes de robots. Je n'ai pas. Je n'ai pas vraiment compris l'utilité. La dernière fois que je l'ai fait. Ça va peut-être me permettre de ne pas avoir 36 000 robots à l'écran. Là j'en ai 22 des robots. Bon. Ce n'est pas grave. Je vais créer les trois équipes. Même si je ne les utilise pas vraiment. Ce n'est pas très grave. Confirmer. Confirmer. Non. Ce n'est pas bon. Il y a un truc que je n'ai pas fait. Il faut que je mette des robots dedans. Évidemment. Ok. Ok. On va dire qu'on va mettre... Tiens. Tiens. Il fait quoi du coup ? Ouais. Ouais. Bon. Ouais. On va dire tout seul. Ils font partie de ces petits mains. Merci pour la nouvelle dalle. D'accord. Cool. Et on arrive à l'étape de la colonisation. Ça y est. Alors. On va se l'occuper juste après. Je vais d'abord finir de peut-être de ranger un peu mes petits bonhommes. L'équipe 2, c'est tous ceux qui font la prod des matières. On va mettre par exemple des outils. On va mettre des outils. Là. L'équipe 3, c'est les autres. Les derniers. Qui produisent des planches. Et des poteaux. Voilà. Là, juste ce qu'ils veulent me dire, c'est que j'ai de nouvelles constructions disponibles. Mais là, on va, on s'en fiche. Oups. J'ai raté. Alors. Donc, près de chez nous, on a de la nourriture. Au pire, on a plein de nourriture. Donc, à nous de choisir, est-ce qu'on va faire des champis ou est-ce qu'on va utiliser les baies ? Après, là, franchement, les buissons avec les espèces de baies, je pense que ça va être rentable. Vu qu'on en a partout autour de nous. On va faire ça. On va faire les baies. Allez, commençons la leçon. Qui est sur le bouton plan ? D'accord. C'est sur les baies. Pour les baies, il me faut un bâton. Est-ce que j'ai des bâtons ? C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'en vois pas beaucoup. J'ai pas des masses de bâtons. C'est vrai qu'en plus, toute ma prod est utilisée par les... J'en prends un. Je vais commencer par en prendre un, que je vais caler là. C'est bizarre, parce que j'en ai, il y en a des bâtons par terre. Je comprends pas, je crois que toi, il les ramasse pas. On va peut-être commencer par là, en fait. Toi. N'écoute, c'était pas toi. C'est qui qui ramasse les bâtons ? Il est où ? C'est lui qui ramasse les bâtons. C'est quoi ta zone ? Je pense que ça va pas, la ta zone. Oh non. On tente, on verra bien. Voilà. Je suis à côté, je le remonte. Alors. Ah. Ah si c'est là. Ok. Il digère. Ici, ça a l'air bien, quand même, pour construire. J'ai rien besoin de construire, en fait. Il me faut une caisse. Pour ranger les baies. Je peux faire celle-ci, hein. Il y en a quatre, des machins. Je sais, on a combien ? Ouais, on a cinq. Mouais. Mouais, 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 mouais. On va rester près de... Près de la base, comme ça. C'est pas grave. Je vais mettre ça ici. Je pense. Je vais mettre ça là. Quatre planches. Et quatre poteaux. Voilà. C'est parti. Quatre poteaux. On va les prendre dans le stockage, du coup. On va les prendre ici. Voilà. Voilà. Je vais me faire un rainbow qui va ramasser des baies. Et une bûche. Et une bûche. Et donc, il va aller chercher un poteau. Oups. J'ai raté. Une fois que tu as ton poteau, tu vas aller chercher un poteau. Je vais taper là-dessus. Et voilà. Jusqu'à ce que t'aies les mains de Moudin. Il peut peut-être ramasser. Jusqu'à ce que t'aies les mains pleines. Bon, non. Ici, il ne marche toujours pas. A chaque fois, j'essaie de faire une chose. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. En attendant, c'est moi qui vais ramasser les baies. Ah, c'est cool. La forêt, ça commence à donner quelque chose. Le poteau de bâton, à mon avis, va commencer à évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on va construire maintenant ? Donc, on ne peut pas construire un distributeur de graines de colons. Il n'y a pas grand-chose ici. C'est bien pour commencer à faire des colons, là, je pense. Ou par là. Allez, on va dire par là. Arrêtez. Mauvais clip. Ah, mince. Oh, c'est pas grave. On va le caler ici. Il me faut 4 planches, 4 bâtons. Ok, là, c'est presque pareil, c'est ça ? 4 planches. Ok. Ok, donc là, il va me falloir des engrenages rudimentaires. Alors, pour les engrenages rudimentaires, donc on va se refaire un établier que je vais mettre ici. Deux bûches. Et Bâtons. Deux bâtons. En bas. Deux bûches de bâtons. A. ... ... ... ... ... On va remonter ceux-là aussi. D'accord. Alors. Du coup, on va faire des engrenages. Engrenage rudimenté. Donc il nous faut une planche. Je suis directement dans le stock. Pas dans le stock justement, mais dans l'atelier. Quand on a besoin d'un truc. Je vais toujours en prendre quatre. Ok. Ok. très bien donc ça c'est un distributeur donc on veut bien cool et je dois mettre dans l'incubateur et donc là ce qu'il va falloir c'est que je le nourrisse, utiliser la nourriture jusqu'à ce que la barre soit remplie on va lui ramasser des baies, c'est le principe, c'est pour quoi on a fait des baies ok encore les deux trois premier step de colonisation en échange de nourriture c'est lui là qui en échange de nourriture lui va me donner des mamours allez ça fait augmenter la petite barre là, on va à droite ok bon écoute là j'ai un peu de nourriture dans les mains donc c'est parti je pourrais peut-être faire un robot qui va me nourrir direct sans visage ça hein ah ouais donc le truc continue donc là je sais pas si vous voyez la jauge de nourriture descend au fil du temps et la jauge là de petit mamours la liqueur augmente euh moi qu'est-ce que j'ai fait je vais alors ça on peut le mettre dans une caisse donc je vais faire une caisse voilà on va y mettre les mamours de monsieur c'est parti il me manque les mamours il me manque les mamours il me manque les mamours qu'est-ce qu'ils font là mes petits rambos ils s'en sortent bien c'est pas mal euh hop on va les stocker Team amours Team amours d'accord euh il est où mon ouais toi alors allez ils ont tout pris j'ai un peu l'air à dire c'est pas grave on va s'en sortir par contre lui il n'a plus à manger du coup à cause que c'est euh vilain pour rester poli je réfléchis je réfléchis qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait tout de suite les robots ? parce que là en fait je manque de bâtons ça mon problème j'ai pas assez de bâtons bon en fait on va faire un truc simple je vais arrêter la prod ici je vais te mettre en pause euh je vais mettre d'autres en pause évidemment je fais ton truc et puis là je te mets en pause voilà et on va être en pause on attend le mec de la hache là on va le mettre en pause lui aussi voilà en fait je peux aller le chercher je pense quitte deux elle a déplié non c'est pas ça bon on va prendre un risque pause voilà vous êtes en pause là pour une durée indéterminée allez toi aussi voilà allez salut comme ça lui va pouvoir bosser un peu là parce que du coup il pouvait pas euh qu'est-ce qu'il s'est passé ? ah oui bon attends c'est quoi ta zone de travail là ? euh c'est minuscule cette zone c'est pas bon zone max euh non voilà ah bah c'est parfait ça c'est tout simplement parfait on va faire partie voilà voilà donc là je vais prendre les premiers hein évidemment puis après je vais me faire un robot qui va aller chercher la nourriture qui va aller chercher ça les mettre dans le stockage et un autre pfff est-ce que j'ai besoin de tout ça ? je vais peut-être prendre juste un robot qui va aller chercher là-dedans qui va aller directement les donner à lui parce que pour le moment c'est ça qui nous intéresse on va faire ça on va faire ça il devient un peu moins lisible ici mais bon on va s'en sortir quand même alors on va faire un petit robot voilà planchette kill on manque deux alors c'est pas très grave aussi si vous êtes en stand-by pour le moment c'est vraiment que vous vous êtes produit trop après on va se pencher un peu plus sérieusement peut-être dans un autre épisode mais on va se pencher un peu plus sérieusement sur comment vraiment on l'a optimisé pour que ce soit pas le bordel comme ça comme les bêches et tout comme les outils parce que ça c'est c'est un peu n'importe quoi alors donc toi tu vas aller ramasser les bêches zone max je vais passer à toi zone max c'est ça voilà toc quand tu as ramassé les bêches ensuite tu vas les donner à bouffer alors c'est quoi qu'il doit à lui et tu continues voilà tu continues tranquillement euh j'ai fait le cabri ? non ok je vous mettra un chapeau là bientôt je construira des petits trucs aussi quand même ah ils sont tout cassés mes robots oui il est reparti les gars alors c'est pas mal je pense qu'il faut pas que je le fasse parce que je réfléchissais je pense qu'il faut pas que je lui demande d'avoir les mains pleines je pense qu'il faut vraiment que je les fasse un par un parce que sinon si ça se trouve le temps que je les ramasse j'ai perdu le temps ça devrait le faire quand même qu'est-ce qu'on fait ? il va ramasser ces petits coeurs là les petits mamours de colons il nous aime hein il nous aime, il nous aime ça c'est bien euh non toi tu n'as pas le droit de voilà de t'arrêter en plein milieu on va bosser ce qu'on peut faire ceci c'est augmenter la capacité des stockages donc en fait je peux empiler 3 stockages de la sorte pour pouvoir augmenter ma capacité mais bon plus je veux augmenter en fait là ça va pas m'aider beaucoup plus puisque je n'utilise pas beaucoup de ronde de toute façon euh on peut faire ça tiens on peut faire ça un labo de recherche on va le caler ici voilà donc il nous faut 2 bûches voilà on va construire ce labo de recherche et on va mettre un terme à cet épisode je pense voilà il faut 8 planches voilà 8 poteaux ok 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 il y a plein des mamans partout voilà et 2 cailloux on va ramasser le caillou je suis prêt à commencer mon passionnant voyage génial ça veut dire quoi ? toutes les recherches disponibles sont résumées ici cliquez sur une entrée pour consulter ce que vous devez rechercher ainsi que toutes les technologies associées débloquées ok d'accord alors moi j'aimerais bien faire de la robotique là vous pouvez maintenant faire des recherches sur n'importe quelle technologie du niveau 1 ok bah moi je veux faire une technologie robotique ok je peux faire ça ? non c'est pas du tout comme ça que ça marche euh si je ramasse des trucs comme ça je peux les mettre là dedans toujours pas euh euh oui c'est ça ? non ? ah ouais ? ok voilà attends cool vous avez j'ai compris et il m'en faut 100 ça va pas être simple non plus cette histoire voilà voilà on va s'arrêter là pour cet épisode je vais rajouter quelques-uns voilà bah merci d'avoir suivi cet épisode pour le prochain épisode ce qu'on va faire là c'est tenter de faire notre techno là pour euh l'amélioration des robots ce qui me permettra peut-être un peu d'optimiser là puisque j'ai beaucoup de robots euh j'ai des trucs qui sont un peu qui sont pas terribles euh on va vraiment focus sur l'optimisation de ce qu'on a fait là et virer tout ça parce que c'est c'est pas joli joli euh et puis voilà donc on va faire notre notre amélioration de base et euh un peu d'optimisation voilà bah merci d'avoir suivi si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce des commentaires si vous avez des suggestions ou des remarques euh n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Autonaut allez ciao pour la prochaine vidéo